Sophie Davant était en pleine forme dans l'épisode d'affaires conclu diffusé ce 1er février. L'animatrice qui n'a pas hésité à asticoter les commissaires priseurs de l'émission, a également pris la pause dans la réplique du fauteuil d'une célèbre héroïne de film érotique. Sophie Davant, plus suivre ne plus suivre Harold Hessell, plus suivre ne plus suivre Béatrice, 59 ans, s'est rendue à la salle des ventes avec de quoi faire saliver les acheteurs d'affaires conclu et en particulier Anne-Catherine Vervard. Tout cela grâce à son salon en rotin. La vendeuse qui avait vécu en Indonésie il y a une quarantaine d'années en avait fait l'acquisition à l'époque. C'étaient les meubles du salon a-t-elle expliqué y'en a qui ont des canapés nous on avait ça c'est-elle justifié en souriant. Bon on les connaît bien ces fauteuils, a avancé Sophie Davant, là évidemment ça nous rappelle un certain film. A-t-elle dit s'assayant dans l'une des fauteuils en rotin, Sophie Davant en Emmanuel et bien oui le fauteuil d'Emmanuel, a soupiré le commissaire priseur Harold Hessell elle était pas habillée comme moi, l'a interrompue l'animatrice elle était un peu triste. Elle était un petit peu plus dévêtue, a remarqué avec perspicacité le commissaire priseur. Elle était un petit peu plus féminine on va dire à corriger Sophie Davant habillée d'un tailleur pantalon un brin austère assez loin du vaporeux déshabillé porté par Emmanuel. On se souvient donc de cette affiche du film Emmanuel en juin 1974, où l'actrice pose sein nu sur ce fauteuil qui allait devenir très célèbre. Indique le commissaire priseur feignant de ne pas remarquer que pendant ce temps la l'ancienne compagne de Kersled essaye un autre des fauteuils en plateau. Après avoir consciencieusement refait l'historique du salon en rotin, Harold Hessell a posé une estimation de 400 euros, une somme jugée trop basse par la maman de Nicolas et Valentine. Moi j'aurais dit 600 euros a-t-elle balancé au commissaire priseur d'un air-boudeur. Elle a finalement eu raison de croire en son potentiel érotique, Jamel Bintena en a fait l'acquisition pour 1650 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !